bonjour et bienvenue jeunes guerriers aujourd'hui nous allons faire l'unboxing de la boutique ansforge je vous mettrai tous ces liens et tous ces contacts en description comme tu peux voir c'est un joli petit kit franchement bien sympathique je peux voir il y a un périphérique en acrylique qui s'encastre dans des tuts franchement c'est top alors le petit couvercle en 3d où il ya un grillage pour ventiler franchement c'est bien pensé moi je suis très satisfait du nid je le trouve super chouette il y aurait peu quelques petites modifications mais ça on est toujours trop pointilleux tu vas voir il est fourni qu'un abreuvoir et une gamelle franchement font le taf regarde ça s'encastre directement dans les espaces prévus à cet effet ça évite que ton abreuvoir glisse pendant le transport de ton nid etc franchement c'est bien pensé il y a la spirale pour que les fourmi aillent se nourrir dans la gamelle franchement c'est joli c'est esthétique alors il y a les systèmes d'humidification qui sont sur des glissières avec de du coton excusez moi j'allais dire de la ouate mais ça c'est très belge vous voyez hop ça se réenfonce et c'est micro grillagé sur cette façon on le verra mieux voyez c'est idem parce qu'il y en a deux et vous voyez regardez c'est un peu micro grillagé comme ça l'humidité elle se met là ça permet aux espèces qui ont besoin d'humidité de poser leurs couvins etc là oui c'est pas mal comme ni franchement c'est très bien pensé je trouve c'est très esthétique voyez il ya plusieurs chambres de différentes tailles celle ci par exemple la petite modification que moi j'aurais fait c'est que j'en aurais fait deux à la place d'une grande ça va remettre plus de fourmis dedans mais tout est modifiable je sais qu'il regardera la vidéo en plus voyez on va faire un petit tour du nid pour montrer les trois faces habitables voilà franchement c'est bien pensé j'ai mis l'humidification et c'est déjà franchement top voilà une vue d'ensemble désolé la mise au point voilà une petite vestibule qui se balade vous voyez j'ai à peine branché le nid je vous promets c'est 30 secondes après elle était déjà en train de visiter ce sont les campos lotus albos sparsus qui ont deux ans parce qu'elles sont devenues vraiment très populeuse et ça devient très mais très difficile de nettoyer leurs petites terres de 7 par 7 vous pouvez voir toujours du monde dehors avec du couvrin etc elles ont plus de place les tétans pourraient être ce nid est tombé à pic d'ailleurs je vous montrerai un peu la colonie où elle en est comme tu peux voir elle visite c'est bien et c'est dommage j'ai pas eu j'ai pas su les filmer mais elles ont déjà monté la spirale voilà ça c'est une partie de la colonie parce que beaucoup d'ouvriers sont dehors comme j'ai chipoté on vient défendre la famille chez fourmis c'est comme ça regardez un peu dehors il y a encore plein de monde franchement c'est une chouette petite espèce et ce petit nid sera super pour elle je suis très content de l'acquérir regardez elle commence déjà à visiter les galeries ça c'est bon c'est il j'espère que le déménagement sera rapidement de façon vous aurez un retour de ce nid et si jamais son prix d'achat est de 25 euros le nid complet avec la gamelle et la brevoie franchement c'est un très bon prix quand on voit le nombre de grammes de fils qu'il a utilisé pour l'imprimante 3d plus le plexi les vis etc non franchement c'est très bien j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas je vous mets tous les contacts en description et pour ma part les amis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures d'ailleurs cette semaine je vais vous présenter quelques nouvelles espèces